Salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais faire des crabes en sauce. En Haïti, il y a des saceriques. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la recette est des crabes en sauce. Bon, la première chose qu'on va faire, le premier que je vais faire, c'est de nettoyer les crabes. Ok, on va retirer, on va retirer, on va retirer les crabes, on va retirer tout les petits pâques. On va retirer juste les pinceaux, on va retirer, on va retirer les petits pâques. Après, on va laver le crabe, bien laver avec le citron. Souvent, on va prendre le citron, on va prendre le vinaigre avec un peu de sel. Ça, c'est très bon, ça désinfecte aussi, ça enlève le microbe. Ok? Et puis, après, on va finir avec le crabe, bien laver. Vous mettez le pasteur pour les goûter. Après ça, vous commencez à mariner. Vous mettez le citron, vous mettez le thym, vous mettez le poivre. Nous connaissons ce qui va être pour mariner la viande. Ok? Moi-même, je ne vais pas utiliser le sao parce que je vais avoir une épice qu'elle me fait déjà. Que toutes les bagages de sao dans l'épice, là, déjà. Vous comprendre? Comme ça, j'ai juste à sortir mon bocal du frigo. Puis, je prends une deux cuillerées d'épice. Et puis, je mets dans les crabes ou bien le poulet. Bon, on continue. Après, là, on va nous mettre tout le gré, ça va nous donner. On va mettre le piment, mais on va mettre le piment aussi. Ok? Maintenant, on va regarder les vidéos pour que j'en fais le crabe, là. Ok? Là, le crabe en sauce. C'est pas un exemple. Moi-même, je vais mettre juste en sauce comme ça, sans que notre bagage la donne. Ok? On va mettre le calalou, à la fin, la donne. On va mettre l'épinard. Mais je ne vais pas mettre ça, parce qu'il y a une piment juste en sauce, sans rien d'autre. On va prendre. On va mettre le piment, on va mettre l'épinard, on va mettre l'épinard, on va mettre la donne aussi. On va mettre le piment juste comme ça, en sauce. Je trouve que c'est meilleur. Et puis, on va accompagner avec tout ça. Ok? On va manger la diorie blanche. On va manger la maïe moulin. Tu peux le manger avec des émiams, des pommes de terre, etc. Ok? Maintenant, je vous laisse regarder la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.